Générique ... Bienvenue, mesdames, messieurs, sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, dans Économie de A à Z, il sera question de savoir ce que c'est la bancarisation. Alors, c'est quoi une bancarisation ? La bancarisation, je pense que c'est le processus de permettre à ce qu'il y ait plus de personnes qui puissent avoir un compte bancaire, pour pouvoir effectuer leurs transactions, etc. C'est ce que je pense. Pour moi, c'est quelqu'un qui est si bon, comme les joueurs de football, quelqu'un qui ne joue pas, les 11 sélectionnés, les autres qui sont assez si bon, les changements. C'est ça, moi, la bancarisation. La bancarisation ? La bancarisation, c'est d'y voir. Je ne vois pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, je pense que la bancarisation, c'est une question qui a trait à tout ce qui est financé. Soit des banques, tout ce qui est financé. Voilà. La bancarisation, c'est quoi ? La bancarisation. Bon, en fait, la bancarisation, j'entends le mot « banque ». Donc, ils me disent que c'est pour amener les gens à avoir des comptes bancaires. Pour moi, c'est ce qu'ils pensent. Merci pour votre contribution et pour en savoir davantage, nous avons fait appel à notre expert Milogo Anissé, attaché des finances et expert en management des organisations. La bancarisation, comprenons par la bancarisation le processus par lequel les banques ouvrent des comptes pour des particuliers, des entreprises, des ménages. C'est un processus clé d'identification en termes de modernisation du marché. La bancarisation permet à la banque d'accroître ses ressources et permet aussi à la banque de diversifier sa clientèle. Par contre aussi, elle permet à l'État d'avoir un peu un indicateur clé dans le développement de sa population en termes de ressources monétaires qui circulent. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire ici, c'est que c'est la bancarisation. Bon, la bancarisation, comme je le dis, c'est un processus qui est fait par la banque. Et comme je le dis tantôt, c'est le fait d'ouvrir un compte pour la population. L'avantage, en fait, ça permet de devenir un indicateur clé du développement du pays. Et plus on a des comptes, plus ça permet à l'État de contrôler les flux financiers. Si vous avez remarqué récemment, avec les phénomènes qu'on a eu à fait de agro-business, c'est le niveau de bancarisation qui a permis de donner une alerte sur ce genre de phénomène. Parce que les gens faisaient des retraits massifs sur leurs comptes pour aller souscrire à ces projets-là. Donc, c'est la bancarisation qui a permis de contrôler, en fait, les différents flux. Donc, l'avantage, c'est que ça permet aux ménages d'avoir accès aux ressources financières. Et ça permet aussi de définir des indicateurs clés du développement en termes de sa monnaie. Et c'est la fin de votre émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Business 24 Africa. Bye bye! Sous-titrage ST' 501